Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. PDCI RDA, Tijan Tian nomme Kwasi Kwaku Eugène secrétaire exécutif chargé de l'entrepreneuriat. Sujet numéro 2. Tijan Tian depuis Odienné, je suis premier musulman président du PDCI. Sujet numéro 3. PDCI RDA, Billion démissionne, des observateurs analyse. Sujet numéro 1. Depuis son élection à la présidence du PDCI RDA le 22 novembre 2023, dans le cadre d'une série de réformes importantes visant à renforcer la dynamique interne du Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain, PDCI RDA, le président du parti, Tijan Tian, avait souhaité maintenir le ministre Jean-Louis Billion à son poste de secrétaire exécutif chargé de l'entrepreneuriat. Cependant, ce dernier a démissionné de ses fonctions. Pour ne pas laisser le poste vacant, le président Tijan Tian a procédé à la nomination de l'honorable Kwasi Kouaku Eugène en tant que secrétaire exécutif chargé de l'entrepreneuriat et des relations avec le secteur privé le 11 novembre 2024. Cette nomination intervient en remplacement de M. Jean-Louis Billion et marque un tournant stratégique pour le PDCI RDA. Kwasi Kouaku Eugène, figure politique de renom et acteur clé des législatives de 2021, bénéficie d'une solide expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat et des relations économiques, des secteurs essentiels pour le développement et la prospérité de la Côte d'Ivoire. Sa nomination s'inscrit dans un contexte de réorganisation au sein du PDCI RDA, après l'élection de Tijan Tian à la présidence du parti en novembre 2023. L'ancien directeur général de Crédit Suisse a pris la tête du PDCI RDA avec une volonté claire de renforcer l'unité au sein du parti et d'ouvrir la voie à une nouvelle génération de leaders capables de relever les défis économiques et sociaux de la Côte d'Ivoire. L'une des priorités de Tijan a été de promouvoir une approche pragmatique et inclusive du développement, notamment dans les secteurs stratégiques comme l'entrepreneuriat et la collaboration avec le secteur privé. La nomination de Kwasi Kouaku Eugène en tant que secrétaire exécutif chargé de l'entrepreneuriat et des relations avec le secteur privé envoie un signal fort de la volonté du président Tijan de dynamiser les liens entre le secteur privé, les jeunes entrepreneurs et les acteurs politiques du pays. L'honorable Kwasi Kouaku Eugène, élu lors des législatives de 2021, a déjà démontré sa capacité à travailler avec des acteurs de tous horizons et sa nouvelle fonction lui permettra de mettre en œuvre des initiatives économiques porteuses pour le PDCI RDA. Le départ de Jean-Louis Billon, ancien ministre du Commerce et des PME sous le gouvernement ivoirien, marque la fin d'une ère au sein du PDCI RDA, tout en amorçant une nouvelle face sous la présidence de Tijan Thiam. M. Billon a joué un rôle central dans la réorganisation du secteur privé ivoirien et la mise en œuvre de plusieurs projets stratégiques dans le domaine économique. Cependant, sa démission ouvre la voie à une transition qui permettra de donner davantage de visibilité aux priorités du président Tijan, notamment en ce qui concerne l'entrepreneuriat local et l'élargissement des partenariats avec le secteur privé. Le contexte politique dans lequel cette nomination intervient est crucial. Lors des élections législatives de 2021, le PDCI RDA a enregistré des résultats contrastés, mais a consolidé sa présence sur le terrain, notamment en mobilisant des figures montantes comme Kouassi Kouaku Eugène. Ces législatives ont permis de renforcer la base du parti à travers des alliances stratégiques et une participation accrue de la jeunesse et des femmes dans la politique nationale. Le succès de ces élections a permis au PDCI RDA de préparer le terrain pour les défis à venir. L'élection de Tijan Thiam à la tête du PDCI RDA en novembre 2023 représente un tournant pour le parti, avec une volonté affirmée de moderniser son fonctionnement, de renforcer son ancrage populaire et d'étendre ses relations avec les partenaires privés et les acteurs économiques du pays. La nomination de Kouassi Kouaku Eugène à la tête du département de l'entrepreneuriat et des relations avec le secteur privé s'inscrit donc pleinement dans cette vision de modernisation et de repositionnement du PDCI RDA sur la scène politique et économique de la Côte d'Ivoire. En tant que secrétaire exécutif chargé de l'entrepreneuriat et des relations avec le secteur privé, Kouassi Kouaku Eugène aura la responsabilité de mettre en place des stratégies visant à stimuler l'entrepreneuriat local, national, favoriser l'accès des jeunes à des opportunités économiques et renforcer les partenariats entre le PDCI et le secteur privé national et international. Dans un pays en pleine croissance comme la Côte d'Ivoire, où l'entrepreneuriat est un moteur clé de développement, cette fonction est stratégique pour accompagner la création d'emplois et la croissance des PME. Avec son expérience sur le terrain, son sens de l'engagement et sa connaissance des problématiques économiques, Kouassi Kouaku Eugène devrait jouer un rôle crucial dans l'élargissement des opportunités économiques pour les Ivoiriens. Sa nomination témoigne également de la volonté du PDCI-RDA de rester un acteur majeur dans la promotion de l'entrepreneuriat et du développement économique du pays, en soutenant les initiatives innovantes et en facilitant la coopération avec les entreprises locales et internationales. La nomination de l'honorable Kouassi Kouaku Eugène au poste de secrétaire exécutif chargé de l'entrepreneuriat et des relations avec le secteur privé marque une étape importante dans le processus de réorganisation et de renouvellement du PDCI-RDA sous la présidence de Tijan Thiam. En renforçant les liens entre le secteur privé et la politique, le PDCI-RDA compte jouer un rôle moteur dans le développement économique de la Côte d'Ivoire, avec une attention particulière portée à l'entrepreneuriat local et à la création d'opportunités pour la jeunesse. Cette nouvelle nomination s'inscrit ainsi dans la vision du président Tiam de faire du PDCI-RDA un acteur clé de la réconciliation nationale et de la prospérité économique du pays. Sujet numéro 2 La transformation historique du PDCI-RDA se concrétise à Odienne où Tijan Thiam, premier président musulman du parti, effectue sa première visite officielle. Le PDCI-RDA écrit une nouvelle page de son histoire religieuse et politique à Odienne. Tijan Thiam, élu avec 96,48% des voix, marque son territoire en tant que premier président musulman du parti. Cette visite symbolise l'évolution du plus ancien parti politique ivoirien. Une présidence qui brise les plafonds de verre. « Je suis le premier musulman président du PDCI-RDA », affirme Tijan Thiam devant les chefs de canton. Le nouveau président transforme cette particularité en atout, dans la vie, il ne faut jamais dire que quelque chose n'est pas possible. Par la volonté de Dieu, tout peut s'accomplir. Cette élection témoigne d'une évolution significative, c'est un très bel exemple pour la Côte d'Ivoire que le PDCI est élu un président qui est musulman. Le message s'inscrit dans la tradition du parti tout en marquant une rupture historique. L'héritage d'Oufouet-Boigny réinventé Le nouveau président revendique l'héritage du père fondateur, la fraternité, l'union entre les Ivoiriens était le message du président Oufouet-Boigny. Il actualise ce message en l'adaptant aux réalités contemporaines. Thiam développe une approche inclusive, certains disent qu'Odiéné, c'est une terre RHDP. Moi quand je regarde Odiéné, je ne vois pas des RHDP, des PDCI ou des PPACI, je vois d'abord des Ivoiriens. Cette vision transcende les appartenances politiques traditionnelles. La dimension spirituelle s'exprime dans sa conclusion, que Allah vous bénisse, qu'il vous garde et bénisse la communauté d'Odiéné. Cette formule associe religion et politique dans une synthèse nouvelle pour le PDCI RDA. Le président établit sa légitimité par son action passée, « J'ai fait la route Cani Seguela-Katiek-Bundiali, j'ai fait le lycée de Bundiali ». Ses réalisations concrètes renforcent son message d'unité nationale. Cette première visite officielle marque l'émergence d'un nouveau style de leadership au PDCI RDA, où religion, tradition et modernité politique se conjuguent dans une synthèse inédite. Cette première visite officielle marque l'émergence d'un nouveau style de leadership au PDCI RDA, où religion, tradition et modernité politique se conjuguent dans une synthèse inédite. Sujet numéro 3 Jean-Louis Billon a quitté le poste de secrétaire exécutif chargé de l'entrepreneuriat et des relations avec le secteur privé du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI. Il est remplacé par l'honorable Kouassi Kouakou Eugène. Une démission qui suscite des interrogations. Jean-Louis Billon a démissionné de son poste de secrétaire exécutif chargé de l'entrepreneuriat et des relations avec le secteur privé du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI. Une démission qui intervient à un moment où l'ex-ministre du Commerce et Tijan Thiam, président de cette formation politique nourrissent un même rêve. Celui d'être le porte-étendard du PDCI à la présidentielle de 2025. De l'avis d'observateur, ce retrait Billon de l'appareil de décision du PDCI cache un désir de liberté et d'autonomie du concerné. Léon Seca est un doctorant en sciences politiques à l'université Félix-Oufoué-Boigny de Cocody. Il partage cet avis. La démission de Jean-Louis Billon de son poste est due à la guerre larvée entre ces deux cadres du PDCI, soutient l'universitaire joint par cette info. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que Billon n'aperçoit pas d'un bon veuil la montée en puissance de Tijan Thiam, revenu après plusieurs années passées hors du pays pour prendre la tête du parti. Alors que lui, Billon nourrit depuis 2017 après son départ du gouvernement l'ambition de se présenter à la présidentielle sous les couleurs du PDCI, poursuit Léon Seca. Pour Jean-Paul Touré, un sociologue, Jean-Louis Billon a démissionné de son poste pour ne plus être soumis aux ordres du président de son parti. Jean-Louis Billon et Tijan Thiam ont les mêmes ambitions. Si Billon a rendu sa démission, c'est pour ne plus être sous les ordres de Tijan Thiam qui est le président du parti. Il veut être libre pour préparer son élection lors de la prochaine convention au cours de laquelle le candidat du parti sera désigné. Opposition interne, une habitude au PDCI Les rivalités internes au PDCI se présentent désormais comme une habitude. Depuis l'éviction du pouvoir d'État en décembre 1999, l'approche de grandes élections sont toujours marquées par des adversités internes contre le leader de la formation politique. Ce fut le cas de Laurent Donafologo et Lamine Fadika qui s'étaient présentés contre Henri Conan Bédier en 2003 au 11e congrès de ce parti. En 2013 lors du 12e congrès, ce sont le professeur Alphonse Djedjé-Madi et Quadio Conan Bertin-Dicacabi qui affrontaient Henri Conan Bédier. De toutes ces crises internes, la cohésion au PDCI est toujours sortie renforcée. On sera-t-il de même avec cet autre épisode ? La question reste posée.